tout le monde on est au marais d'archi il fait 28 décès et c'est pas très bien bien pas très net merci le soleil et du coup nous sommes prêts pour se déplacer et ouais je fais mon retour du marais d'archi même endroit même heure et voilà et je suis trop contente ce truc que j'ai pas pris c'est mon trépied pas grave il y en a ton mère allez maman vas-y on arrive et au passage un putain de moustique m'a piqué le doigt il est pas gentil on Sous-titrage ST' 501 Musique de générique C'est trop mignon C'est également que je me suis fait bouffer par les moustiques Putain En fait avant l'observatoire 1 On a tout un chemin De plus ou moins 1,5 km Entre le parking Là où j'ai garé la voiture Et Le marais Il y a au moins 1,5 km Donc on est sur les papates Et le problème c'est que On s'est littéralement Bouffé par les moustiques Passage Là je vais vers l'observateur numéro 2 Et les possibilités qu'on voit les signes Et leurs petits Donc du coup On va aller voir ça Et en tout cas Il y a énormément de naissance Au marais D'ailleurs Je suis énormément contente Vraiment J'ai oublié de dire Que A l'observateur numéro 2 J'ai pas vu grand chose Hormis Des petits Foulk Macroul Mais Voilà C'était pas très Très intéressant Enfin Très intéressant si Mais pas pour moi en tout cas Parce que moi je suis habituée A les voir tout le temps Que ce soit au Logue du Paradis Ou ailleurs Donc voilà C'est C'est beau oui Mais Ça reste des oiseaux Qui sont pas rares Donc voilà J'ai également vu Là bas C'est des On appelle ça Un buceur des roseaux Qu'est-ce que c'est un buceur des roseaux C'est un C'est un rapace Qui va manger des petits Oiseaux Des patraciens Des reptiles Etc Et en fait C'est un oiseau Qui est vraiment Dans son habitat Vraiment exclusif Au niveau des marais Là où On peut voir Des roseaux Et il faut savoir Qu'il chasse en fait En plongeant directement Sur sa proie Les griffes à l'air Et tout Les griffes sorties Pardon Enfin ces serres sorties Parce que ça appelle pas ça Des griffes Et en fait Sincèrement C'est une Belle bête On a l'air comme ça De loin Une buse Alors que Pas du tout Ça ressemble pas A une buse Mais c'est vrai Que quand je l'ai vu La première fois Parce que c'est la première fois Que je vois cet animal Quand je l'ai vu C'était vraiment Ça ressemblait A une grosse buse Et c'est assez impressionnant On va voir On va voir l'observatoire numéro 3 En enchaînant les ronces Et les orties Mais bon On voit pas grand chose A part qu'on voit un peu Les signes Et les algues rouges Et voilà Et tu parles ou tu parles pas en fait ? Mais martyrisé par les moustiques Parce que Mais non C'est juste le garde-manger Bah ouf Ouais bon Bref Il est presque au midi C'est logique Mais en fait J'expliquais que Qu'on a dû faire 1,5 km En piqûres de moustiques Et j'en ai partout Sur mes fesses surtout D'accord Ça me gratte On va vers l'observatoire 5 Il y a une longue marche à faire Il fait énormément chaud On est quasiment Je pense qu'il est quasiment midi On va voir une heure Il fait super chaud Et franchement Et voilà Donc du coup On se revoit A l'observatoire 5 Voilà En fait J'ai été faire un petit tour Au niveau de l'observation 5 Il y avait Le bizarre des roseaux Mais bon On l'a vu de très très loin Et du coup Bah il m'essuie Enfin monsieur Oui C'est montré un peu Discret Dommage Et là Je suis en face De l'observatoire 6 Et bon Il n'y a pas grand chose À part juste Une agrette blanche Une grande agrette pardon Et puis du coup Voilà Il fait tellement chaud Que les oiseaux Commencent à se cacher Et surtout Qu'ils commencent à faire lourd Donc on la vit Dans pas très longtemps Ça va bien tonner La botanique Qui a trouvé Des frais sauvages Là on fait Le dernier 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 abri Et on verra S'il y a du monde S'il pas Bah on rentre Et bah voilà Notre tour sera terminé La fin de balade Et Je ferai un tout pot Quand je rentrerai Petit débrief Franchement Prenez De la crème Anti-moustique Sincèrement Ça en est rempli Et j'ai été bouffée Mais de partout Donc ça C'est vraiment C'est un conseil Si jamais vous allez Au marée d'Argy Un petit conseil C'est prenez Vraiment De la citronnelle Avec vous Ça marche pas vraiment Mais au moins Vous serez moins piqué Mais en tout cas Voilà Deuxième truc Il faut savoir C'est que Il y a différentes périodes Pour observer les oiseaux Si vous allez Pendant l'hiver par exemple Là vous pouvez observer Les oiseaux Qui sont vraiment Dans l'hivernage Donc ils vont passer Tout l'hiver Au marée Et ils vont partir Vers l'été Et Par hasard Si vous allez Vers l'été Justement Comme maintenant Là vous verrez Des oiseaux Qui sont Migrateurs C'est à dire Qui vont passer L'été ici Et qui vont partir Pour l'hiver Là vous pouvez Les voir facilement Il y a énormément De naissances Parce que Bon voilà Les petits sont nés Il y a énormément De nids Et franchement Il faut quelquefois Observer assez bien Et voilà Le fin de la vidéo Ça a été Une journée Une super journée Assez chaude Très lourd Mais ça a été Quand même La plus belle des journées Et en tout cas J'espère que Cette vidéo Vous plaira En tout cas Je souhaite Que vous vous abonnez A ma chaîne YouTube A mon TikTok Il faut savoir que Maintenant Merci à tous ceux Qui s'abonnent Surtout sur mon TikTok Grâce à vous Je continue les vidéos Et grâce à vous Ma passion Se relève Beaucoup plus forte Et j'espère Que Enfin Que je continuerai Sur cette voie En tout cas C'est vrai Je continuerai Mais en tout cas Merci à vous Parce qu'on est plus De 450 personnes Oui c'est pas beaucoup Mais pour moi C'est énormément Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501